coucou les amis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode là je viens d'arriver à rainbow beach j'ai quitté nous ça après cette semaine franchement c'était une super expérience mais là là ça va être vraiment incroyable on est parti pour huit dix jours et on va commencer par fraser island la plus grande île de sable au monde et l'une des îles les plus dangereuses donc on va voir si c'est un mythe ou une réalité installez vous confortablement et bon épisode let's go bon les gars demain on va fraser island et c'est juste là bas les gars ce que vous avez peur apparemment c'est l'île la plus dangereuse du monde à ski pour voir si tu veux filmer un truc intéressant c'est la chute de ça bon on va reprendre depuis le début c'était un plan coucher de soleil incroyable en l'arrivée novice mais l'autre petit bento a fait son meilleur plan drone sauf qu'il l'a fait en marche arrière en mode sport on s'y attendait pas mode sport on s'y attendait pas il s'est pris un arbre sauf que je voulais s'imaginer l'étendue qui a derrière nous donc là c'est la recherche on va retrouver le drone il est à gauche on va tout donner il est un peu à l'intérieur mais genre à deux mètres gros il est là il y a un gros trou de serpents devant tu l'as luca tu l'as luca bien vu comment il est il est dans quel état est ce qu'il peut voler il a pas de bras cassés il a pas de bras cassés est ce que la caméra elle marche ou pas la vie on va le tester tout de suite on va le tester tout de suite merci les gars bon les gars ça y est je suis remis de mes émotions on est remis nos émotions parce que bon l'adrénaline est montée vraiment fort là on a pris une petite douche et on va on va commander des burgers et les manger à l'hostel il a l'air d'avoir un peu de monde ça fait plaisir de retourner en auberge franchement les gars c'est incroyable let's go to Fraser Island yo les gars ça y est on est sur le ferry direction Fraser Island a.k.a une île dangereuse avec des des requins et tout et là on est tombé dans une voiture du coup avec trois anglais ils ont l'air grave cool ils connaissent quelques mots de français je vous fait écouter tout à l'heure c'est c'est du grand art mais du coup on est avec un australien qui conduit il s'appelle lee ils s'appellent tous lee ici et du coup c'est cool parce qu'on va parler anglais on est une trentaine il n'y a pas un seul français à part nous donc ça va être cool et c'est parti pour l'aventure bébé let's go Nicolas first stop on Fraser Island yes with my mate Nicolas Joe he can speak french he gonna teach you something and his brother Matt and we're in his car so we are six people seven with the driver with lee from noosa australia all right guys we arrive in the mackenzie lake i'm trying to speak english so don't make fun of me all right it's not my first language you have something to say c'est le lac c'est l'un des endroits où on peut se baigner parce que l'océan est infesté de requins le gars là le conducteur lee nous a dit que il avait vu une centaine de requins à 15 mètres du sable donc incroyable donc on va pas aller se baigner dans l'océan tour du monde tour du monde la taille du varan un dragon de komodo un dragon tar game of thrones je comprends pourquoi ils veulent pas qu'on pisse dedans ah c'est quelque chose hein j'ai jamais vu une aussi claire que ça les gars c'est incroyable bam réflexe bon les gars on quitte un paradis qui était nous ça pour retrouver un paradis encore plus incroyable il ya pas trop de monde en plus on est bien c'est l'heure de l'apéro là bon les gars du coup première journée à fraser island non en vrai j'ai mal au genou putain par contre j'ai vraiment un genou de merde du coup aujourd'hui c'était compliqué parce qu'on a super mal dormi j'ai pas fermé l'oeil de la nuit dans l'auberge je suis fatigué donc je suis pressé d'aller me coucher et d'essayer de profiter demain on est les trois seuls français c'est tous des anglais des des je sais pas quoi des scottish et du coup bah on va voir si si fraser island c'est vraiment l'île la plus dangereuse du monde donc on va sur la plage de nuit tout à l'heure quand on roulait on a aperçu des dingos c'est un croisement un petit peu de de chiens et de loups enfin j'en sais rien donc donc voilà là on va se diriger vers la plage et on va voir ce qu'on trouve les trois seuls dingos sur la plage il respire le cas il fait des pompes pour affronter les dingos en cas de problème ouais donc du coup il est à peine 6 heures on a l'impression qu'il est minuit et comme je vous l'ai dit là on est on est fatigué donc moi j'ai hâte d'aller me coucher hâte de dormir et c'était sympa aujourd'hui mais on était fatigué et puis en fait il y avait pas mal de route le 4x4 avec les toutes les bosses c'est pas ultra confortable et mais voilà c'était cool j'espère que demain on va kiffer donc voilà en attendant bonne nuit et on se retrouve demain c'est parti pour la deuxième journée on a super bien dormi franchement j'ai mieux dormi que quand j'étais en auberge parce que j'ai pas les écrans il n'y a pas de stress on était fatigué donc là c'est parti pour une deuxième journée il fait beau let's go you good marian you know you're not you're not stressed no i mean the back in the back i don't think they're good les gars c'est pas une légende théma la taille de l'araignée elle est immense par contre là il doit y avoir des serpents je vais pas rester trop longtemps ici bon du coup deuxième jour là on se dirige vers les champagne pools c'est super beau franchement c'est ça fait du bien c'est cool bon les gars quand vous me demandez si j'ai envie de rentrer en france la réponse elle est derrière moi la réponse c'est non j'ai pas envie d'entrer en france est-ce que c'est un peu sur côté les champagne pool les piscines de champagne sur côté un peu ouais si je dis vraiment ce que je pense je vais encore être censuré wow we call that champagne il y a un dingo qui se balade normal sur la plage wow so close it looks nice c'est donc ça un dingo les gars on dirait un chien franchement il a l'air hyper gentil j'ai envie d'aller lui faire des calames on n'a pas le droit fraser island l'île la plus dangereuse au monde et ça grand temps de l'autre côté à part un dingo sous cacheton et un crabe d'un centimètre on n'a rien vu ici ouais mais il est l'air le crabe regarde ça serait plus simple si tous les mois c'est pareil si tu l'as tombé frérot bah oui on parlerait pas à notre plan go faster you too slow man bye bye champagne pools deuxième activité de la journée électrique fait on marche dans un pied d'iluvres à 5 degrés voilà c'est beau mais c'est surcoté voilà c'est tout ce qu'on a à dire rien on fait c'est pour des rabats jours ils nous ont dit oh les autres sont d'Australie ils sont dans l'eau translucide ils disent c'est de la merde ils ont dit ou pas elles ont dit si tu restes bloqué avec nous on te garde et là c'est lucas qui a pris le volant et c'est la première fois qu'il conduit à droite de sa vie donc let's go stop stop why stop you got everything she tests me yeah thank you lucas do you feel confident ah i feel from one to ten i don't have my french lesson sorry but i want to and from one to ten how confident are you yeah from one to ten yeah yeah je t'ai dit quand je comprends pas je dis yeah de 1 à 10 une note sur ta confiance en toi dans la conduite oh zero zero let's go to the boat which boat i don't know c'est quoi le nom du boat she's right she's right you you bon les gars est ce que vous avez retenu l'histoire de ce bateau j'ai rien écouter ce qu'il disait il 1905 il faisait london oakland et en fait on s'en prend oh les gars allez suivre sur instagram ben.lcx c'est même pas moi qui ai écrit ça c'est même pas mon idée c'est nico qui me donne de la force toujours toujours vous verrez les des aventures quotidiennes petite douche avec du savon pour les mains ouais la musique elle me chauffe oh 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 ah elle est pas si froide que ça genre genre les froides on va sentir le sop partir s'il vous plait on va se fermer je vais laisser à le son ahah ahah vous voulez que j'en mette une autre ouais je me sens chaud là ahahahah merci oh la plus pleine ahah ils sont complètement fumés ces angliens ahah 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 je parle un petit peu français Et je voudrais un café au lait si vous voulez. Oui, bien sûr, je vais vous retourner. J'habite à Nouvelle-Bruns. Oui. Et... Un dingo. Pour... La plage. Ok. Un pain. Oui, c'est bien. Et... J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Non, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Oui, c'est bien. Je sais, c'est très sérieux. Et aussi, il y a des des jambes. Et le cheveux, regarde dans les jambes. Oh, il y a des jambes. Oh, il y a des jambes. Il y a des des jambes. Non, 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 non. Il y a des jambes, mais il y a des jambes. On a looking for a spider. Tu peux le faire. Quoi ? Il y a des jambes. Vous pouvez le prendre par-up-side-down. Donc, si il y a quelque chose, il va faller. là rien n'est ici, rien n'est ici d'accord, blogs et vous allez dans le monde ça sera YouTube Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Yo les gars, là on vient d'arriver à RVB, on avait un bus qui a duré moins de deux heures, on passe une nuit ici et là on n'a pas de plan ensuite, on n'a pas de plan, on voulait louer une voiture d'ici mais tout était cher, l'objectif c'est d'aller direction Early Beach, mais sans voiture c'est un peu relou, parce qu'on est obligé de prendre des bus, ça coûte quand même aussi assez cher du coup, et c'est moins flexible, mais bon, on va voir. Et ça change l'ambiance, là on est dans une petite auberge, ça a l'air vraiment tout mort, juste hier on était, il y avait une piscine, un bar de la musique, plein de monde, c'était trop cool, et là ça fait un peu peur. Là la chambre où on est, j'ai l'impression que je suis chez mes grands-parents. Voilà notre humble demeure pour la nuit, heureusement qu'on reste pas longtemps, parce que c'est un enfer, il y a 4 pimpins dehors, qui mangent, et ouais non, il n'y a vraiment pas d'ambiance. Bon du coup les gars, RVB, ça va être très rapide, là on a réussi à réserver une voiture, on part demain matin à 8h d'ici, on a une voiture pour deux jours, on va direction Agnes Water, un autre petit truc à côté, je sais pas comment on prononce en anglais, voilà, 1770, du coup je sais comment on prononce en anglais, du coup on récupère la voiture lundi matin à 8h, ma pizza elle arrive enfin les gars. Thank you, thank you so much, parce qu'en fait je vous explique, ce monsieur est un chat noir, il a commandé une pizza, elle est jamais passée, et du coup bah c'est sa pizza qui arrive, et ils ont déjà fini de bouffer, donc voilà, je vais manger, je pense que ça va être froid, et je vous raconte ma vie plus tard. Salut mec. Yo les gars, c'est lundi, nouvelle semaine, on vient de récupérer une voiture à RVB, on monte direction Rockham Town, et on va s'arrêter, le premier stop ça va être Agnes Water, et donc du coup en Australie, je le reprécise encore une fois, on conduit à gauche et le volant est à droite, comme en Angleterre, donc c'est un peu compliqué, pour maintenir les distances, c'est un petit peu chaud, tu me vois arriver Lucas, il est un petit peu serré à gauche, il a un petit peu fumé le rétro là, dans un plot, mais à part ça, tout va bien, la première stop dans 2h30, il est tôt, 8h30 du mat', on va se poser, boire un petit kawa, et voilà, belle journée, il fait hyper beau. Heureusement qu'on passe qu'une nuit ici, parce que les dortoirs de 10 là, ça fait un petit peu bizarre, mais sinon, concours de circonstances, franchement, on a passé une bonne fin de journée à Agnes Water, on a fait une petite sieste, on était KO, et après, quand on est allé faire des courses, il y a un français qui nous a croisés, et du coup, on s'est retrouvé à boire des bières, il faisait un peu de pêche, et voilà, on a bien rigolé, franchement, bien bon délire, et on va peut-être les retrouver sur Rally Beach un peu plus tard, donc voilà, c'était cool de voir des français, bon délire, et là, on va se faire à manger, on va peut-être regarder un petit bout de Koh Lanta, parce qu'on est des amateurs de Koh Lanta, et puis voilà, let's go ! Voilà la vie en hostelle, de retour à la vie, bon, c'est pas le Space Hotel, les gars, je recommanderais pas forcément cet endroit, de toute façon, Agnes Water, tu y restes pas longtemps, je pense, ouais, je vais vous donner des tips, les gars, Agnes Water, vous y allez pas, ça va plus vite, et quoi d'autre ? Harvey Bay, bon, si t'y vas une demi-journée, ça passe, mais je pense, les gars, faut tracer direction le Nord, c'est tout mort, les gars, à Hardest Hostel, il est vraiment tout mort, j'en peux plus, let's go, nouvelle journée aujourd'hui, c'est moi qui conduis, let's go to Rockham Town, donc c'est la première fois que je conduis une voiture avec le volant à droite et la route à gauche, il faut savoir que c'est la première fois que je conduis une automatique, enfin, j'ai conduit une seule fois, mais ça n'a pas duré longtemps, donc du coup, les automatiques, le pied gauche, il sert à rien, et ça, j'avais pas trop l'AREF, du coup, j'ai appuyé, j'ai pilé deux, trois fois pendant les deux premières minutes, mais sinon, tout va bien, là, on se dirige vers la ferme à Crocodile, à Rockham Town, et avant, on va s'arrêter vite fait faire deux, trois courses, parce qu'on sent le furet, là, ça fait à peu près une semaine qu'on se douche avec du liquide pour les mains. Peut-être même lui, il sent bon, il va être gros sang, ça va, hein ? Il fait un peu plus meuf, lui, mais du coup, on n'a plus de parfum, on a trouvé un parfum à 8 dollars pour les filles, mais en vrai, de vrai, il passe, c'est pas trop cramé, donc on va partir là-dessus, on va sentir la même chose avec Lucas, 1 pour 2, 8 dollars. Bon, les gars, on enchaîne sur un deuxième tips, 26 dollars à deux pour avoir un menu family, on a deux burgers chacun, deux frites chacun, deux boissons chacun, 13 dollars par personne, ça fait quoi ? 7 euros, là, on est max. Ça nous rappelle des beaux souvenirs de Melbourne, où on mangeait BK tous les deux jours, ou deux fois par jour, des fois. On a un peu forcé dessus, ouais. Bon, eh bien, on est arrivé à la ferme au Crocodile, mais en fait, il est 2h30 et ça ferme à 3h. C'était marqué 4h sur le site. Ma foi, il y a quand même un Crocodile là. Voilà, on ne peut pas y aller. Je ne sais pas ce qu'on va faire, parce que le bus est à 2h du matin. 3h et c'était pas marqué ça. C'est les mythos. Changement de plan, les gars, il n'y a pas de Crocodile, c'était fermé, on est arrivé trop tard. Là, du coup, on ne saisit pas qu'on allait aller à Yépoun avant de rendre la voiture, mais Yépoun, sous la grisaille, ça ressemble à la Normandie. Et encore, je pense que la Normandie, c'est plus sympa. Donc, Yépoun, ce n'est pas validé avec la météo. Bon, les gars, il est 3h du matin, on est KO. Et on est encore à Rockhampton. Le plus de jours reste à venir. Voilà, c'est parti. Je n'ai plus envie de vous parler, les gars. J'en ai marre de YouTube. Je vais me coucher. Bon, les gars, il est 9h30, on vient d'arriver à Early Beach. Et franchement, ça a l'air incroyable. Ça a l'air vivant, c'est beau. Bonnes premières impressions d'Hierley Beach, vraiment. Donc, voilà. On est un peu fatigués parce que l'attente était longue, le bus n'est pas très confortable. Mais là, je viens de manger une claque avec Early Beach pour l'instant. Donc, direct sur l'auberge, on va poser les affaires, prendre une douche parce qu'on se sent crasseux là avec ces voyages et ces longues heures d'attente. Et puis après, on va aller se balader. Il fait beau et incroyable. Ça a l'air vraiment stylé. Bon, les gars, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ça va être incroyable. Là, on est à Early Beach. Demain, on va faire les Whitsundays Hydravion au-dessus de la Grande Barrière de Corail. On va faire aussi une journée bateau. Et puis là, on va faire la fête pendant une semaine. Il y a du monde. Il fait beau. On est dans un cadre de vie incroyable, les gars. Ça va être ouf. Ne manquez pas la suite des aventures. Bisous, l'équipe. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie.